Bonjour, nous sommes avec Claire Laurence, architecte urbaniste. Actuellement, nous allons vous présenter le point numéro 4, la modification numéro 4 du PLU, qui est dans le cadre de l'enquête publique, qui se terminera le 9 octobre 2013. Et je dois reconnaître que là, le numéro 4, c'est quand même le petit élément délectable de toute cette enquête publique et des modifications qui sont demandées, puisque nous sommes face à une falsification quasi avérée du PLU, mais je te laisse vous présenter cela. Je relis quand même dans le texte, « Correction d'une erreur matérielle graphique sur le plan de zonage numéro 1 qui permettra la mise en œuvre d'un projet de logement dans le cadre du PLU. » Traduction. Ok. Donc en fait, on se trouve au cœur des Malassines, au niveau 38 de la rue Lefebvre. Dans un tissu urbain caractérisé par la reconstruction des années 50-60, avec des très grands espaces verts, mais qui, hélas, aujourd'hui, ne bénéficient d'aucun entretien et qualité, on va dire, paysagère. Même si tout le potentiel est là pour que ça devienne un très bel endroit. Donc effectivement, il y a un projet PRU, projet de renouvellement du bain qui a été mis en place, et qui prévoit, à l'heure actuelle, de mettre un grand mêle planté au cœur. C'est quoi un mêle planté ? Un mêle planté, en fait, c'est une grande promenade plantée à travers ces bâtiments, donc, en fait, de développer un espace arboré le long d'un axe. Ok. Plutôt une jolie idée, alors. Plutôt une bonne idée. Et donc, en fait, ce qui est aujourd'hui une grande coulée verte arborée, qui sera un arbre de verdure pour les habitants… Des Malassines. Des Malassines. Aujourd'hui, le projet est le suivant. Pour permettre une opération immobilière, eh bien, on ne s'embarrasse pas parce qu'on doit couper cette grande allée de verdure en deux pour faciliter le projet immobilier. Et donc, comme évidemment, il n'y a aucune raison de clairement demander cette modification, eh bien, la petite entourloupe de notre mère associée avec les promoteurs, c'est tout simplement de dire qu'il y avait une erreur parce que plus c'est gros et plus on y croit. Donc, c'est simple, cette grande allée, on la coupe en deux, on la décale un peu, on y pose le projet immobilier et on décide pour que ça passe, parce qu'à mon avis, je pense que les services urbanistes ont été assez réticents à pouvoir expliquer le fait de faire ça. Eh bien, on a emballé tout ça sous une espèce d'erreur graphique. On va donc dire que c'est une erreur graphique et hop, ni vu ni connu, on va changer le PLU. Et puis comme ça, eh bien, les promoteurs pourront faire leur projet en toute impunité. En revanche, les habitants des Malasties, je pense, vont y perdre beaucoup parce que cette immense allée verte, c'était quand même une inspiration assez extraordinaire qui leur a été proposée. Donc, vous l'aurez compris, nous, on n'est pas du tout d'accord sur cette modification qui est carrément une espèce de pacification grotesque. Et nous invitons, et en premier lieu, les habitants des Malasties à se déplacer et à signifier à l'enquêteur avec schéma à la main, vous pouvez le télécharger sur le site de la ville, sur le fait que non, vous souhaitez absolument garder, vous, votre grande allée verte. Et vous aurez absolument raison de le faire. Merci. 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 C'est parti.